Je suis ravi d'être ce matin avec mon ami le président du CESEC de Côte d'Ivoire au moment où nous allons nous rendre à Villers-Cotterêts pour le sommet de la francophonie à la Cité internationale de la langue française. Nous allons y représenter nos deux conseils, mais nous allons également y représenter l'UCCIF, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones qui regroupe 24 sociétés civiles organisées. Ce sommet est un enjeu important pour nos conseils. Nous nous sommes fortement mobilisés dans chacun de nos conseils et au sein de l'UCCIF. En France, nous avons beaucoup travaillé sur le dynamisme de l'espace francophone dans les dimensions économiques et numériques. Et collectivement, nous allons porter des propositions pour un espace francophone qui soit dynamique, inclusif et durable. Le président Akawele, moi-même, nos homologues, nous avons la conviction que l'espace francophone a beaucoup à gagner, a mieux et davantage associé les sociétés civiles, les sociétés civiles organisées. Nous croyons, lui et moi, beaucoup à ce que nous appelons la diplomatie des sociétés civiles organisées. Je voudrais, pour appuyer mon homologue président du CESE France, je dirais que le CESE Côte d'Ivoire considère que cette rencontre de Villers-Côte-Ré est une plateforme cruciale pour faire face aux défis qui se présentent au monde actuellement, mais particulièrement à l'espace francophone, des défis en ce qui concerne les changements climatiques, mais également en ce qui concerne aujourd'hui tout ce qui touche la transition numérique. Ce sont des défis majeurs, mais également c'est une plateforme pour parler d'opportunité, car la langue française, pour nous, doit être considérée comme un outil formidable pour qu'ensemble, tous ceux qui sont dans cet espace, qui ont une communauté de destin par rapport à l'utilisation de la langue française, puissent également se présenter dans les grandes institutions, et échanger sur tout ce qui touche. On a parlé de développement, développement économique, social, mais également, j'ai parlé tantôt de changements climatiques, mais également de transition numérique. Et je terminerai surtout par le développement, car nos pays, essentiellement, les pays africains de la zone francophone, ont besoin d'être au rendez-vous du développement. Si je peux ajouter un dernier mot, aux transitions évoquées par le président, il y a aussi une transition démographique importante. N'oublions pas qu'à l'horizon 2050, le monde comptera 750 millions de locuteurs francophones, et parmi eux, beaucoup de jeunes. cette jeunesse de l'espace francophone, il faut lui donner un avenir, et c'est elle qui nous fera réussir dans le monde de demain. ... ... ... ...